Je viens de sortir de nous voir en tant que Présodatrice de la Star Academy YouTube qui est téléjour à 17h sur Energy Group et le jeudi à 20h50, on l'accueille comme une princesse, ce soir elle lui appartient à Tonga Kinzinger. Il va y avoir ton public en dernier. Bonsoir Tonia, ce soir tu viens nous parler de la Star Academy qui a repris sur Energy 12. Est-ce que c'est un programme auquel tu aurais participé ? J'aurais adoré, quand j'étais plus jeune j'aurais adoré. Tu animes l'émission avec Mathieu Delormeau ? Oui. Vous vous entendez bien ou c'est juste pour l'oseille ? Non, on s'entend vraiment bien et justement on a passé toute l'après-midi ensemble. On a une belle complicité, je pense que ça va être transparent à l'écran. En tout cas moi je suis vraiment content qu'on ait refilé une émission à Mathieu Delormeau parce qu'on le voit pas beaucoup sur Energy 12 le bon. Tu vois c'est cool qu'ils aient fait un geste. On regarde tout de suite la bande annonce de la Star Academy qui est de retour sur Energy 12. Bientôt, la plus célèbre Académie de France va rouvrir ses portes. Dans le plus grand secret, tout se prépare. Des nouveaux professeurs, des nouveaux élèves. Les plus grandes stars françaises et internationales se sont donné rendez-vous. Une nouvelle histoire commence. L'événement Star Academy, jeudi 6 décembre à partir de 20h35 sur Energy 12. Star Academy tous les jours. Sur Energy 12 à 14h et en prime à 20h50 au jeudi. Les candidats ont été castés à travers le monde entier. Quand même. Il y a eu les Dom Toms, il y a eu Bruxelles. Ouais ouais. Et tu me regardes bizarrement ? Non, 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 parce que j'ai l'impression que tu me lances une blague à chaque fois. J'ai juste l'impression que c'est un peu seconde. Non, j'ai surtout l'impression que tu es amoureuse. Ah oui, c'est ça. C'est ça. T'as déjà un favori parmi les candidats ? J'ai pas un favori. J'ai certaines personnes qui... C'est pas des candidats d'ailleurs. Il faut que... Je suis désolée, mais c'est des élèves. Des élèves, autant pour moi. C'est très important parce que c'est une école, l'Académie. Mais c'est... J'ai certains qui me touchent. Je les connais pas personnellement, mais j'ai vu tous leurs portraits. Ouais. Et il y a certains parcours qui me touchent particulièrement. Mais je peux pas dire que j'ai un chouchou, parce que je les connais pas encore. Vraiment. Est-ce que tu peux nous parler un peu des profs ? Euh... Ben, je peux déjà parler de Pascal, parce que je l'ai vu ce matin. Pascal, le grand frère. Ben oui, on a tourné ce petit teaser ensemble que je trouve très mignon. Au château, oui. Oui, oui, oui. Il est comment dans la vie ? Il est vraiment sympa. Ouais. Et on sent une vraie... Il est posé. Il y a une certaine sagesse. Je pense que ça vient des arts martiaux, forcément. T'aimes bien les mecs qui font les arts martiaux ? Ouais. Sérieux ? Ben oui. Ton mari fait les arts martiaux ? Ben oui. Moi aussi. Je prends des cours de judo. Judo ? D'accord. Sur Internet, pour l'instant, mais un jour... Il y a un cours de gestion d'image avec Zaya. Oui, enfin... Pourquoi il rigole ? Non, mais je ne sais pas. Tu peux nous expliquer comment... Zaya Hadouche, c'est la nouvelle entrée à la Starac, c'est surtout la gestion d'image. Maintenant que... Ah, c'est pas Zaya Zaya ? Non. Ah, d'accord. Non, non, non. Je me disais, pour les épreuves d'oral, ça aurait pu être cool avec elle. Non, 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 non. C'est très important, la gestion d'image, parce qu'on est en 2012 et qu'il y a tous les réseaux sociaux. Il y a le Twitter, le Facebook. Il faut savoir le gérer et je pense que c'est intéressant à pouvoir aiguiller les élèves à gérer tout ça. Le gagnant remportera le droit de faire son album chez Universal. Oui. Est-ce que tu peux me donner la liste des gagnants des huit dernières éditions ? Euh... Je sais pas si j'ai toutes, mais Jennifer. Jennifer, un. Nolwenn. Deux. Elodie Frégé. Trois. Grégory Le Marchal. Magali Veil. Cinq. Euh... Ah, c'est là que ça coince, hein. Attends, attends. Cyril. Cyril, comment ? Ouais, même lui, des fois, il l'oublie, hein. Je t'en rassure. Non, 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 j'ai du mal avec les noms de famille. Quentin. Quentin. Quentin Moziman. Voilà. Quentin. Et le dernier, le dernier, le tout dernier ? Oh, c'est terrible, parce que j'étais pas en France toutes les années où ça s'est passé, en plus. C'est Mikkel, le tout dernier. Mikkel. Mikkel Rey. Oui, c'est Réa. Mikkel Rey. Ils viendront voir les anciens élèves, d'ailleurs, les gagnants ? Je sais pas. Ah. Ça, je sais pas encore. C'était lequel ton préféré, tous les gagnants que tu viens de citer ? Bah, alors, justement, euh... Je vais dire mon préféré, mais vu que j'ai pas tout vu, c'est pas super... Celui que t'as en tête ? Bah, Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal, bien évidemment. C'est quelqu'un... Mais je trouve que c'est carrément un élève qui était à part. Vu son histoire, vu son parcours, vu sa motivation, il était à part. Et on rappelle qu'on peut toujours faire des dons à l'association de Grégory Le Marchal, dont ce qu'il y ait ses parents. Oui, tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé Jennifer. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai aimé Jennifer et j'ai appris à l'aimer davantage vu son parcours depuis. Bah, elle est encore là. Non mais... C'est pas... Oui, elle est encore là, mais c'est pas seulement ça. Je trouve qu'elle a... Comment on dit en anglais ? She blossomed. Elle a un... Éclure ? Comment tu dis ? Éclure. Éclore. Éclore. Merci. Et je trouve que c'est très joli... Si j'avais cru apprendre à parler français à quelqu'un un jour, c'est extraordinaire. Non mais je trouve que c'est très joli, la femme qu'elle est devenue, en fait. Tu sais qu'elle a déclaré il y a pas longtemps qu'elle avait déjà eu une relation homosexuelle ? Non, je ne savais pas. Bah, elle l'a dit et... Je veux dire, si vous vous retrouvez toutes les deux dans un bar un soir et qu'on s'ennuie un peu, la musique est pas terrible, est-ce qu'éventuellement... Non. Non ? Non. Jamais ? Non. T'as jamais été attirée par les filles ? Ah, je peux trouver des femmes super séduisantes, mais non, je... Bah, ça m'est jamais arrivé, hein. Je peux pas dire que ça m'arrivera pas, mais pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Tout de suite, on va prouver qu'on peut être belle, américaine et cultivée avec le quiz. Combien de pattes ont les mille pattes ? Mille ? Mille ? Non, 100. 100 ? Eh non, entre 10 et 15. C'est une mauvaise réponse. Bah, écoute... On se concentre. Faut-il être champion pour participer à la Ligue des champions ? C'est une émission ? Non. Je sais même pas ce que c'est. C'est un championnat de foot. Championnat européen. Ah, oui, la Ligue des champions. Bah, je vais dire oui. Eh non, les deuxièmes et parfois même les troisièmes et quatrièmes. Mauvaise réponse. Bah écoute... Nous allons vous expulser dans votre pays d'origine, madame. Non ! Il suffit de venir manger notre couscous. Ah non, je veux bien manger une couscous. T'aimes le couscous ? Ah, j'adore. Je vais te montrer mon couscous. Tu veux le voir mon couscous, ça ? Faut que tu en manges du couscous, toi, Mustapha. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut que tu manges du couscous. Mais pourquoi ? Je suis parfait. Ouais, mais t'as un petit peu maigri depuis la dernière fois que je t'ai vue. Non, c'est que je travaille beaucoup en ce moment. Je sais, le travail, ça fait maigrir. J'ai un DVD qui est sorti. J'ai mon spectacle qui revient en janvier 2013. Très vite, soit bon. Forcément. Quelle est la plus grande taille de t-shirt que l'on puisse acheter ? Triple XL ? Triple XL, tu dis ? Ouais. Sûr ? Bah écoute, c'est le plus grand que j'ai vu aux États-Unis. Eh non, on peut acheter du 10XL. Mauvaise réponse. 10XL ? Ouais. J'ai jamais vu. On achète sur quoi, sur Internet ? On a la preuve en images. Non mais je veux bien y croire. Voilà. Mais c'est pas le genre de choses qu'on voit dans les magasins. Ça, non. Moi, je pourrais m'en faire une tonte de ce truc-là. De quelle couleur est la peau d'un ours blanc ? La peau ? Ouais. Je dirais rosé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, peut-être, peut-être. Pourquoi rosé ? Bah... Parce que souvent, quand on voit la poêle blanche d'un animal, on voit la peau et c'est rosé, quoi. Dernier mot, rosé ? Cher, rosé, ouais. Cher, rosé. C'est une mauvaise réponse. La peau est noire. C'est vrai ? Ah ouais ? J'aurais pas pensé. Tu vois, on apprend des choses dans cette émission. Ah bah ouais. Et enfin, un handicapé peut-il prendre un PV s'il se gare sur une place valide ? Non. Sûr ? Il y a des lois strictes. Non. Voilà. Une personne valide n'a pas le droit de se garer sur une place handicapée. Mais est-ce que l'inverse, est-ce que la réciproque est vraie ? Il prendra pas de PV s'il se gare sur une place valide. Bah, s'il est sur une place valide alors qu'il est invalide. Et alors ? Bah, c'est pas sa place. Très bonne réponse. Au moins, j'ai une réponse de bonne. Bonne réponse, on a venu encore très fortement. T'as toujours été danseuse, mais c'est en tant que mannequin que t'es venue en France pour la première fois en 1984, à l'âge de 16 ans. Ouais. On fait quoi quand on a 16 ans et qu'on est mannequin à Paris ? Alors, c'est vrai que c'était difficile parce que j'ai partagé, obligé de partager un appartement avec deux ou trois autres filles par moment. Trois autres mannequins ? Ouais. T'étais dans un appartement avec trois autres mannequins ? Ouais, ouais. Tu le dis que maintenant ? Et ça se passait bien entre vous ? Ça se passait plutôt bien. On t'interdisait de manger aussi ? On disait qu'il fallait migrer. Ouais. Et ça, c'était un horreur pour moi parce que c'est vrai que quand t'es mannequin et que t'arrives à 16 ans, t'as pas envie d'embêter tes parents avec de l'argent, donc tu bouffes des princes, voilà. J'ai découvert les princes. Ah bon ? Ah ouais, ouais, j'ai découvert les princes à Paris, j'ai adoré ça. Et c'est vrai que... Tu les trompes ? Tu les trompes ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Toi aussi, ouais. Ah ouais, on est pareil, tous les doutes. Tu vois ? Et donc... C'est vrai que j'ai... Tu sais qu'il y a des princes mi-choco, mi-vanille maintenant. Ouais, mais je préfère quand même l'originalement. D'accord. Mais... T'es figolue un peu ou pas ? Euh, non. Non ? Dinosaurus ? Non. Pas dinosaurus ? Non. T'es un peu sortie justement de ce métier de mannequin en enchaînant les projets en tant que comédienne, avec des séries comme Largo Winch, Highlander, et un film avec Alain Delon qui s'appelle Dancing Machine. Bah, c'était mon première expérience, c'était celle avec Alain Delon. Il a essayé de te drailler un peu, Alain Delon ? Non, ou alors j'étais peut-être inconscient par rapport à ça. Toi, tu sais pas vraiment qu'on me drague ou pas ? T'arrives pas à capter ça ? En tout cas, à l'époque, non, je n'arrivais pas à capter ça. Aujourd'hui, oui. Peut-être un peu mieux, ouais. Ouais ? Ouais. Ouais, ouais. Le grand public t'a surtout découvert dans la série Sous le Soleil, où tu jouais le rôle de Jessica. Oui. T'as fait combien de métiers dans Sous le Soleil ? Oh là là, j'ai pas compté, mais je sais que j'ai tenu le bar. Ensuite, le bar a été à moi. J'étais photographe. J'avais une émission de radio. J'étais maire de Saint-Tropez. Ah, t'as été maire de Saint-Tropez ? J'étais maire de Saint-Tropez pendant 3 ans. J'avais une académie de danse. Bah, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Tourneur fraiseur, à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai fait d'autres ? Hein ? Tourneur fraiseur ? Non, ça y'avait pas. Non, 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 non. Hein ? Charpentier ? L'école de danse, oui. L'académie de danse. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait à la... Dileur de Toshi ? Non. Il y avait un peu de drogue. Il y avait de la drogue un peu dans ce soleil. Il y avait des histoires un petit peu noires par moment pour essayer de passer des messages, mais n'hésitez pas à concentrer là-dessus, quoi. Tout de suite, on va tester tes connaissances de la Star Academy grâce au Starac, pas Starac. Le jeu est très simple. Starac, pas Starac. Je te fais écouter des extraits musicaux et tu me dis si ça vient de la Starac, si c'est des chanteurs issus de la Starac ou pas. Donc tu buzz quand tu sais, tu me dis Starac, pas Starac et le nom et le titre. Facile. Ah non, mais ça va pas, non ? Quoi ? Le nom et le titre ? Mais c'est facile. Au moins Starac, pas Starac. Mais malheureusement, si tu n'as pas plus de 4 réponses, tu devras chanter l'hymne de la première Starac, la musique, oui la musique. On commence avec le premier extrait, c'est parti. Starac. Eh oui, c'était Emma Domas dans la Staracadémie 2 et on continue avec le prochain extrait musical. Non, pas Starac. Pas Starac ? Pas Starac. Sûr ? Ouais, sûr. On vérifie. Eh oui, bonne réponse, pas Starac. C'est Chérifa Lula, il avait les mots. Bon, pour l'instant, t'as deux bonnes réponses. Oh, c'est bien. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Troisième extrait. Quand les cœurs semblent peser. Ouais ? Pas Starac. Sûr ? Ouais. On vérifie. Pas Starac. Thierry Amiel, Coeur Sacré. Voilà, une chanson qu'on connaît tous. Quatrième extrait, c'est parti. Je suis comme prisonnière, perdue dans un univers. Non, pas Starac. Pardon. Pas Starac. Pas Starac, on vérifie. Oh non ! Elle est forte, hein ? T'es très très forte. T'as triché ? T'as regardé ma fiche ou quoi ? Mais non. Cinquième extrait, madame. Cinquième. On meurt un peu tous, quand on en tue là. On meurt un peu tous, quand on en tue là. On meurt un peu tous, quand on en tue là. On meurt un peu tous, quand on en tue là. Tiens. Y'a une voix, hein ? Je peux te la chanter. Je connais pas les paroles, mais... On meurt un peu, shine bright like a day. Cadeau, cadeau. T'as fait plaisir. T'as dit quoi, non ? Oui. Starac ? Oui. On vérifie ? On continue avec le prochain extrait, s'il vous plaît. Non, pas sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble... Je vais dire oui. Oui, sûr ? Oui. Je sais pas, hein ? Ah, shit. Non. Hein ? Pas Starac ? Pas Starac. On vérifie ? Ah oui, parce que pour moi, c'était sa voix. Starac ! C'est pas grave, on continue ? Mais j'avais dit oui, hein ? Non, t'as dit non après. Oui, oui, au début. Ben oui, mais c'était son dernier mot. C'est pas grave. C'est vrai. Continue, prochain extrait. On dirait qu'il baille, il vient de se révéler quand il vient de chanter. Il vient de se révéler quand il dit « Ah, de quoi ? » Non. Quoi ? Pas Starac ? Pas Starac ! Non. Mais arrête ! Ça rend ouf, hein ? Oui, tu rends ouf. Ça rend ouf. Ça rend ouf ! Alors, fais gaffe, hein ? Bien, pas Starac. Sur ? Je suis pas sûre, mais vas-y. On vérifie. Ça fait combien, là ? On est à combien ? Quatre bonnes réponses. Que quatre ? Quatre bonnes réponses, ouais. Là, c'est la dernière. Faut faire attention. Faut être là. Attention, prochain extrait. Ça, c'est numéro 8, déjà ? Déjà, prochain extrait. Que quatre, malheureusement, mais tu peux le rattraper. Putain, ça, c'est de la zique. Oui. Arrête à voir avec Marvin Gaye ou je ne sais pas qui. Oui. Nanana Bila. Sûr ? Oui ? C'est un rack ? On vérifie. Alors, tu n'es pas obligé de chanter, mais si t'es dans un élan générosité et que ça te fait plaisir de te faire, on essaye. Mais je connais pas bien. Merci. La musique, oui, la musique, je la sais, elle sera à la clé. De l'amour, de l'amitié, la musique, oui, la musique, je la sais, elle sera à la clé. De l'amour, de l'amitié, la musique, oui, la musique, je la sais, elle sera à la clé. De l'amour, de l'amitié, la musique. Moi, je le fais applaudir. Tu étais parfaite. Oh, bah merci. C'est déjà la fin, il faut qu'on se dise au revoir. Ouais. Ouh. Mais on se reverra, on est collègues. Bah ouais. On te retrouve le jeudi en prime sur Energy 12 pour l'émission Star Académie que tu co-animes avec Mathieu Delormeau. Tout à fait. Et c'était un plaisir de te recevoir. On applaudit encore très fort mon invitée. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !